Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le lundi 19 octobre 2020, 16h, 17h du Québec, avec une pandémie qui est loin, mais vraiment loin d'être sous contrôle. On est, j'aimerais vous rappeler, le 19 octobre, 19 octobre. Puis on est avec des cas records, des nombreux records. On a eu la première vague au printemps. On a eu une petite accalmie, mais ça a continué pendant l'été. Alors, on ne s'en est jamais débarrassé. Là, on est à l'automne et c'est encore pire qu'au printemps. Ça ne va pas bien. Donc, je pense qu'il est à peu près temps qu'on se fie à la science, qu'on s'unisse, qu'on s'harmonise dans le monde pour essayer de contrôler cette histoire-là. Puis au lieu de créer des tensions, de politiser cette question-là, de s'asseoir, que les dirigeants s'assoient et trouvent une façon de contrôler tout ça en gardant l'économie ouverte. Parce que c'est une crise majeure. C'est un virus vraiment virulent. Mais il faut qu'on trouve une rationalité dans tout ça. Et c'est seulement en s'unissant et en ne politisant pas cette question-là, ne politisant pas le port du masque, la distanciation sociale, comme Donald Trump le fait en se moquant des gens qui portent le masque, en se moquant des gens qui pratiquent la distanciation sociale. Il a été malade lui-même. Son fils a été malade et sa femme aussi. Plus, à peu près une trentaine de personnes dans l'équipe de campagne de Donald Trump. Il me semble qu'il devrait être plus sérieux. Donc, tu as un gars, le président des États-Unis, qui a l'air plus d'un bonhomme qui est à l'époque du Moyen-Âge qu'en 2005. Qui se moque de la science, qui nie la science, qui se bat contre la science. Puis pas juste au niveau de la pandémie, se bat contre la science du climat, se bat contre la science de l'environnement, se bat contre la science de tout. Tu as vraiment l'impression que les États-Unis sont retournés au Moyen-Âge. Puis, grâce à la société des nationalistes, puis si tu regardes tous les mouvements nationalistes dans nos pays respectifs, c'est à peu près le même genre d'idéologie qu'ils ont, puis de mentalité, puis de vision du monde, c'est de retourner au Moyen-Âge. Wow! Pendant ce temps-là, L'OMS redoute des niveaux de mortalité quatre à cinq fois supérieurs à ceux d'avril en Europe. Ça a été publié aujourd'hui. C'est rapporté par Science Avenir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cela pourrait survenir si des stratégies prolongées d'assouplissement, des restrictions étaient menées. Plusieurs pays paraissent avoir entendu le message qui annonce de nouvelles mesures de fermeture, voire de confinement. L'Organisation mondiale de la santé juge désormais la situation très préoccupante en Europe. Le COVID est désormais la cinquième cause de décès et la barre des mille décès par jour a été atteinte. Mais bien que la situation ne soit pas similaire à celle de mars-avril, a déclaré le directeur de la branche Europe de l'OMS Hans Klug. L'OMS avertit que des niveaux de mortalité quatre à cinq fois supérieurs à ceux d'avril pourraient survenir d'ici janvier si des stratégies prolongées d'assouplissement des restrictions étaient menées. Nouvelles mesures au Pays de Galles, Belgique et en Suisse. Le Pays de Galles paraît avoir entendu le message. Il a annoncé aujourd'hui, lundi 19 octobre 2020, l'instauration à partir de vendredi d'un confinement de deux semaines pour tenter de freiner la deuxième vague de l'épidémie de ce coronavirus. Selon les restrictions les plus dures ayant cours au Royaume-Uni, en Belgique, les cafés et les restaurants sont fermés ce lundi pour au moins un mois. D'autres mesures ont également été prises en Suisse. La France, loin de l'objectif des 5 000 contaminations par jour. En France, où le couvre-feu touchant l'Île-de-France et 8 métropoles est entré en application samedi soir, le nombre d'infections par le coronavirus a atteint un nouveau record. Ce même samedi 17 octobre 2020, plus de 32 000 contaminations ont eu lieu en 24 heures. On se rappelle que lors de son allocution télévisée, le président de la République avait fixé pour objectif de voir redescendre ce chiffre de contamination quotidienne entre 3 000 et 5 000. On est loin du compte, hein? Le ministre français de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé que 20 milliards d'euros seraient consacrés au renforcement des fonds propres des entreprises via des prêts participatifs distribués notamment par des banques, mais les auxquelles l'État va apporter sa garantie. Encore là, une chance qu'il y a des banques, hein? Pour ceux qui... Dénigrent et... Dénoncent les banques! L'OMS redouble des niveaux de mortalité 4 à 5 fois supérieurs à ceux d'avril en Europe. Wow! L'OMS redouble des niveaux de mortalité 4 à 5 fois supérieurs à ceux d'avril en Europe.